Bonjour à tous, c'est Lucky Cigar. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour toute une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la dégustation d'un cigare cubain, le Romeo Juliet Petit Churchill. C'est un petit robusto d'une longueur de 10,2 cm et pour un diamètre de 9,84 cm, ce qui nous correspond à un CEPO de 50. Alors tout d'abord, je suis content de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, c'est pour les mêmes raisons, donc je ne vais pas me justifier. Donc déjà, ce petit cigare a une belle cape assez rustique, assez froissée, et le toucher, je le trouve mou. Voilà un toucher assez mou. Alors au pied, nous avons du boisé, du cèdre toujours. Bon désolé, ça fait quand même au moins un mois que je n'ai pas tourné de vidéo, donc là, il faut que je me remette un peu. Déjà, au pied très agréable, c'est parti pour couper la tête du cigare, c'est parti pour couper la tête du cigare. Bon, coupé assez court, je vais même dire trop court. Bon, cette coupe de tête n'a pas été la plus belle de la chaîne. Bon, c'est parti pour le tirage accru. Les feuilles de tabac sur la langue. Bon, déjà, un tirage, comme j'ai pu me douter avec son toucher, un peu aéré. J'ai le bout du bouchon qui me gêne un peu car je l'enlève. Bon, ça a quand même un peu décollé la cape. Déjà, une ambiance très humide au tirage accru, comparé au pied, qui me semblait très homogène, mais je sens quand même une ambiance humide. Ah oui, j'ai des feuilles collées partout, partout. Sur le doigt. Et là, nous avons du boisé et un peu de terre. Je ne vais pas aller plus loin pour le tirage accru. On va directement passer à l'allumage. Un allumage traditionnel à l'allumette, un classique. On va allumer tranquillement, tout doucement. En parlant de la chaîne, j'espère bientôt revenir au format habituel. Une vidéo par semaine, tous les mercredis à 18h. C'est vrai que c'est une de mes plus longues absences sur la chaîne. La dernière, c'était il y a deux ans. à part ça, j'ai toujours suivi le rythme de ma chaîne. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas arrêté YouTube, ma chaîne n'a pas sauté. Je suis toujours présent. pour ce retour, un allumage assez rapide. C'est le dernier cigare de la gamme Churchill que nous dégustons sur la chaîne. Là, c'est le petit Churchill, bien sûr, on a dégusté le Churchill, le White Churchill, le Short Churchill, et aussi le Churchill Anerados. Après, il ne me resterait plus qu'à déguster un Roméo-Juliette Churchill, un grand réservoir. Mais, niveau budget, même pour le trouver, c'est un peu compliqué. Bon, bien sûr, il ne faut jamais désespérer. Peut-être un jour, je dégusterai ce cigare sur la chaîne ou hors caméra. De toute façon, il ne faut jamais désespérer. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Bon, en attendant, déguster un grand réservoir, on va s'occuper du petit, petit, petit frère, le petit Churchill. C'est parti pour la première bouffée. Déjà, très beau volume de fumée, belle petite fumée crémeuse, déjà un bel aspect visuel. Alors, niveau aromatique, j'ai du cuir. pour l'instant, je ne ressens rien d'autre. Oui, parce qu'aussi, dans ma vie, ce n'est pas les vidéos qui ont diminué, mais aussi ma consommation personnelle de cigare. Dans ces temps-là, je suis à une dégustation par semaine, alors que dans les temps normales, je suis entre deux et trois par semaine. Donc, il n'y a pas que les vidéos qui ont diminué de mon côté. Et c'est pour ça, j'ai voulu reprendre comme avec un petit module et peut-être plus tard, bientôt, revenir sur des gros modules et surtout vous faire, comme je le fais depuis le début de la chaîne, déguster des cigares, je veux dire, d'exception pour les fêtes. Comme on a fait la dernière avec le Davidoff édition, édition limitée, 2020 Churchill, enfin, dans 2022, Churchill, et comme première vidéo de la chaîne, un opus X. Cette année, je crois avoir ma petite idée de ce que je vais vous proposer pour Noël et pour Nouvel An, je ne sais pas encore. je ne sais pas encore du tout ce que je vais vous proposer. Ah ! Là, nous avons de l'air bassé qui apparaît. tout d'un coup, quand j'ai déjà pensé, peut-être un jour, je ferai des lives comme un peu tous les autres YouTubeurs qui proposent des dégustations de cigares, mais je crois qu'il faudra un peu plus de 1000 abonnés. peut-être un jour, j'en ferai un. Ça changerait bien sûr des vidéos et aussi, ça serait plus facile aussi de bien sûr pouvoir se communiquer bien sûr entre nous, partager vos avis, partager la passion du cigare qui nous réunit toutes les semaines. À part ça, jolie cendre. Jolie cendre que nous propose ce cigare. Là, on ne va pas mais aussi une belle petite fumée bleutée. Bon, on se retrouve pour la fin du premier et début du deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Je vais enlever la bague. Voilà, dernière bague enlevée. Déjà comme vous l'avez vu, déjà le cigare a gardé un très beau volume de fumée. Ce cigare a des arômes de cuir, de boisé et un peu de floral. Sans trop de complexité aromatique. J'ai aussi un moment un peu d'amertume. J'ai dégazé et tout est rentré dans l'ordre. Mais à part ça, un cigare a une puissance quand même moyenne est aussi très agréable à déguster. Pendant les 1h45 minutes. Donc un cigare sans trop de prise de tête. Aussi, vous ne l'avez pas vu, mais aussi cendres compactes. Très aérées mais quand même compactes. Et j'en rajouterai plus pour le bilan de cette dégustation. Et bien, on se retrouve tout de suite pour le bilan de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour la fin de cette dégustation. Dégustation d'une cinquantaine de minutes mais qui était pour moi très agréable sans difficulté aromatique. Cigare très facile à fumer. Avec ces notes de cuir herbacé et un peu de floral. Pas trop d'amertume. Une belle petite montée en puissance bien sûr à la fin de la dégustation. Regardez. Belle petite cendre aérée. Je n'ai pas trop grand chose à dire dans ce bilan. Aucun problème de combustion. Très belle fumée. Aucun problème de tirage. Vraiment une dégustation qui s'est très très bien passée. Et je ne vais pas en rajouter plus pour cette dégustation. Donc du coup c'est la fin de cette dégustation. J'espère que vous l'avez aimée. Et si possible on se retrouve mercredi 18h pour la prochaine dégustation. Et je vous dis à très bientôt.